Les Entretiens Secrets vous présentent La Bâtelière du Fleuve Bleu de Judith Gautier. Cette histoire est en collaboration avec la chaîne Les Bras de Morphée. Si vous ne connaissez pas son travail, n'hésitez pas à aller le découvrir. Le lien est en description. Bonne écoute. Chapitre 1 Dans ce temps, Nankin était encore la capitale de la Chine. La dynastie des Ming florissait. C'était pendant le règne de l'empereur Hoaizong. La ville, qui avait cette lieu de tour, était enfermée dans de formidables remparts, si larges qu'il faisait toujours nuit noire sous les triples portes voûtées qui les perçaient de loin en loin. Ces portes étaient surmontées de châteaux forts et de hautes tours dont les toitures au bord relevé disparaissaient sous les frissonnements multicolores de banderoles et de drapeaux. Sur les murailles veillaient des sentinelles. Près des portes, des soldats, fièrement campés, appuyés sur leurs lances, questionnaient les arrivants. L'enceinte de la ville contenait des montagnes, des lacs, des rivières. Les rues, larges et droites, bordées de palais superbes, étaient traversées de portes triomphales aux toits sculptés et retroussés. Au loin, on apercevait la haute tour de l'Iculi, la merveille des merveilles. Cette tour, construite il y a 2700 ans par les ordres du roi Ayu, n'avait d'abord que trois étages. Douze cents ans après sa fondation, l'empereur Ken Wan la répara et fit sceller dans les murs les reliques de Faux. Les mongols la brûlèrent mille ans après, mais Yongleau la rebâtit, la dédia à l'impératrice mère et l'appela la tour de la reconnaissance, l'Iculi. Elle s'élevait très haut, ayant neuf galeries superposées. Ses murs, revêtus de porcelaine jaune, rouge et blanche, brillaient comme les ailes d'un faisant. Les neuf toits pavés de tuiles vertes ressemblaient à des émeraudes, et le vent faisait une charmante musique en agitant les mille clochettes suspendues à chaque étage. Sur les terrasses s'élevaient les grandes statues des dieux et des génies, et au sommet de la tour, une sphère d'or scintillait comme un soleil. Des jardins ombreux environnaient, à cette époque, la tour de l'Iculi, cachant de paisibles habitations aux toits très larges, construites en bois de cèdre. Des palissades de bambous, percées de portes treillagées ne fermant qu'au loquet, entouraient ces frais jardins. Près de chaque porte étaient assis sur un pilier de pierre, deux chiens chimériques, ou deux dragons de bronze ou de bois vermoulus. Un soir de la quatrième année de l'empereur Hoaïtsong, un peu avant le coucher du soleil, un jeune homme souleva le loquet d'une porte. Et sortit de l'un de ses jardins. Il vit la place déserte, et marcha rapidement suivant de près la palissade, sans prendre garde aux branches pendantes qui lui frôlaient le visage. Ce jeune homme était de haute taille, bien fait de corps, beau de visage. Ses yeux noirs, très longs, relevés vers les tempes, étaient pleins de fierté. Ses sourcils étaient fins et unis comme du velours. Sa bouche ressemblait à une fleur. Il était vêtu d'une robe de satin noir ramagé de fils d'or, et serré à la taille par une ceinture de soie bleue. Sa calotte aussi était bleue. Il atteignit un autre enclos et s'arrêta. On n'entendait aucun bruit, si ce n'est celui des oiseaux se chamaillant dans les arbres. Le couchant empourrait déjà le ciel. Le fait de la tour l'écoulit. Resplendissait. Le jeune homme essaya de voir dans le jardin à travers les branches, mais, les feuillages formant un rideau épais, il ne vit rien. Alors il frappa ses mains l'une contre l'autre, faiblement d'abord, puis plus fort. À ce signal, le taillis frissonna, et une jeune fille se montra, ne laissant voir que sa jolie tête, qui faisait une trouée dans le feuillage. « C'est toi, Litzopé, » dit-elle avec un sourire affectueux. « L'anfou, » dit Litzopé rapidement, « va près du tombeau de tes ancêtres, je t'y rejoindrai. » « Prends par la rue des lions de fer, je prendrai un autre chemin. » « J'y cours. » D'Ilonfou, effrayé par l'air de tristesse, emprunt sur le visage de Litzopé. Le jeune homme s'éloigna d'un pas rapide et gagna le cimetière. Il y arriva bien avant la jeune fille et s'assit sur une tombe, au pied d'un cavalier de pierre. De toutes parts, sur les tombes, on voyait des cavaliers semblables à celui auprès duquel Litzopé s'était arrêté. Les quatre pieds des chevaux étaient fixés en terre et disparaissaient à demi, sous les hautes herbes. Les guerriers étaient représentés en habits de combat, brandissant leurs lances. On voyait aussi de grandes avenues bordées de dromadaires, d'éléphants ou de lions de pierre se faisant vis-à-vis. Toutes ces statues se détachaient en noir sur le ciel rose et bleu pâle, et de grandes ombres obliques s'étendaient sur le sol. Bientôt, une forme svelte et gracieuse se glissa à travers la forêt formée par les jambes, massives ou grêles, des animaux de pierre. Elle atteignit la tombe près de laquelle s'était assis Litzopé et s'assit à côté de lui. « Me voici, dit-elle. L'angoisse serre mon cœur, car j'ai vu que ton visage est triste. » « Écoute, Lanfou, dit-il. Mon beau-père veut me marier avec la fille d'un grand magistrat. » « Est-ce possible ? » s'écria Lanfou. « Ignore-t-il donc que ton père et le mien ont décidé que nous nous marierions ensemble ? » « Ta mère a-t-elle oublié son premier époux, au point de ne plus se souvenir de cette solennelle promesse ? » « Depuis qu'elle s'est remariée, ma mère est soumise à son nouveau maître. » « Elle a essayé cependant de plaider notre cause, mais mon beau-père ne veut rien entendre. » « Peut-il nous contraindre à commettre un crime contre la piété filiale ? » « Surtout que de désobéir à mon père mort, je me tuerai à l'instant sur sa tombe. » « Certes, mieux vaut mourir que de manquer à ses devoirs. Mais rien n'est encore désespéré. Écoute, j'ai conçu un projet. » « Je vais m'enfuir ce soir même de ce pays. Je resterai éloigné sans donner de mes nouvelles, jusqu'au jour où celle qu'on me destine sera un autre époux. » « L'onde fou ne répondit rien, mais se mit à pleurer. » « Oh, hélas ! » dit Litzopé, « Cette séparation est un malheur, mais elle nous sauve d'un malheur plus grand. » « Il faut tâcher de raffermir notre cœur. Je vais donc te quitter, L'onde fou. » « J'avais l'habitude de te voir. Comment pourrais-je supporter ton absence ? » « Mais aimes-tu mieux que je sois l'époux d'une autre femme, L'onde fou ? » « Qui sait si celui qui part reviendra jamais ? » dit L'onde fou en sanglotant. « Qui sait si lorsqu'il reviendra, celle qui reste sera là encore ? » « Que veux-tu que je fasse ? » dit Litzopé, gagné par les larmes. « Parle ! Je resterai si tu leur donnes. » « Non, non, pars ! » dit L'onde fou. « Va, je serai forte. Et quoi qu'il arrive, je te jure sur les manes de mon père ici couché, rien ne pourra me faire changer. » « Au revoir, donc. Le jour va disparaître. Il faut rentrer. » Les deux amis se serrèrent la main et se séparèrent tristement. « Lorsque la jeune fille repassa à travers le cimetière, un homme qui priait sur un tombeau magnifique la vit et sembla s'intéresser à elle. » Il remarqua ses larmes et crut qu'elle pleurait un parent mort depuis peu. Arrivé hors du cimetière, cet homme fit signe de s'éloigner à une escorte qui l'attendait. Il n'avait pas perdu de vue la jeune fille qui, absorbée dans sa douleur, ne regardait rien. Il la suivit, et lorsqu'elle fut rentrée chez elle, l'homme écrivit sur ses tablettes. « Place de la tour de Likuli, la maison des dragons bleus. » Chapitre 2 L'Aunefou était orpheline. Sa mère était morte en la mettant au monde. Son père avait perdu la vie dans un combat glorieux. La jeune fille vivait seule, avec sa vieille grand-mère et quelques serviteurs. Leur fortune était modeste, mais plus que suffisante pour leurs besoins. L'Aunefou avait 17 ans. Élevée par cette grand-mère pleine d'indulgence, elle jouissait d'une liberté plus grande que celle accordée d'ordinaire aux jeunes filles chinoises. Elle brodait peu, préférant la lecture ou les jeux en plein air. L'appartement intérieur, où les femmes ont coutume de se tenir, l'étouffait. Et surtout, depuis le jour où elle avait aperçu l'îte saupée, elle passait son temps au jardin. La nuit du départ de son fiancé, L'Aunefou ne dormit pas et pleura sans cesse. Aussi, le lendemain matin, lorsqu'elle se regarda dans son miroir d'acier poli, semblable au disque de la lune, elle vit qu'elle avait les yeux rouges et gonflés. Pour ne pas inquiéter sa grand-mère, elle voulut faire disparaître ses traces de larmes et trempa à plusieurs reprises son joli visage dans l'eau fraîche. Tandis qu'elle était ainsi occupée, un coup frappé sur le gong de la porte d'entrée, la fit tressaillir. « Qui donc vient de si grand matin ? » dit-elle. Et elle descendit précipitamment de sa chambre au rez-de-chaussée. Sa grand-mère était déjà sous l'auvent de la maison et deux serviteurs couraient vers la porte du jardin. Mais, lorsqu'ils l'urent ouverte, ils ne firent personne. Seulement, un coffre de lac était posé à terre. Les serviteurs le ramassaient et l'apportèrent à leur maîtresse. « Qu'est-ce que cela ? » s'écria la grand-mère en levant les bras au ciel. « Qui dit que ce coffret est pour nous ? » « Il y a une lettre sous le cordon de soie qui ferme le coffre » dit un serviteur. L'Aunefou prit la lettre écrite sur du papier rouge et la déplia. À la belle L'Aunefou, quelqu'un de puissant offre ses objets sans valeur. l'eut-elle à haute voix. « Dieu faux ! » fit la grand-mère. « Quelqu'un de puissant, comment peut-il te connaître ? » « Je ne sais, » dit la jeune fille. « C'est sans doute une plaisanterie et le coffre est rempli de pierres. » « Voyons, » dit la vieille en ôtant le couvercle. Les deux femmes poussèrent en même temps un cri de stupeur. Un merveilleux collier de perles de tartarie était roulé en plusieurs cercles au fond de la boîte, comme un serpent au repos. Les perles étaient grosses comme des pois, toutes semblables et d'une pureté sans pareille. Certainement, il eût été impossible de trouver un collier comparable à celui-là dans tout l'Empire. Le coffret contenait encore des épingles de tête garnis de rubis et une parure complète. Bracelets, agrafes, étuis pour préserver les ongles, en jade vert travaillé à jour avec une perfection exquise. « Que tout cela est beau ! » s'écria la vieille femme en frappant ses mains l'une contre l'autre. « Depuis que j'existe, je n'ai jamais rien vu d'aussi magnifique. » « D'où cela peut-il venir ? » se disait Lonefou, vaguement effrayé. « Ce n'est pas Litsopé qui m'envoie ce collier. Qu'une reine seule pourrait porter. » La journée se passa en conjecture. Lonefou finit par s'imaginer que des voleurs poursuivis avaient déposé le coffre devant la porte pour détourner les soupçons. Elle commença donc, avec l'aide de sa grand-mère, à composer une lettre où elle expliquait aux magistrats de la ville ce qui s'était passé. Les cris n'étaient pas encore terminés, que le gong retentit de nouveau, frappés avec violence. Et en même temps, une foule de pages, d'écuillers, de porteurs de lanterne envahirent le jardin et se rangèrent en haie de chaque côté de l'allée. Les deux femmes, stupéfaites, s'étaient avancées sous l'auvent de la maison. Elles virent venir un mandarin de premier rang en grand costume de cour, suivi de deux hommes, l'un portant le parasol d'honneur, l'autre un seau de cristal sur un coussin de soie. Le mandarin alla droit à la jeune fille et plia le genou devant elle. « C'est bien toi que l'on nomme l'Aunefou ? » demandait-il humblement. Oui, balbutia l'Aunefou, toute tremblante. Eh bien, jeune fille, plus heureuse que toutes les femmes du royaume, beauté privilégiée à laquelle je ne puis parler qu'à genoux, sache, sache que celui dont tu as reçu ce matin les présents, celui qui m'envoie vers toi, est l'homme devant qui tout ploie et tremble, le maître de notre vie à tous, l'Empereur de la Chine. « L'Empereur ? » s'écrit à la grand-mère en s'affaissant sur une chaise. « Oui, le Fils du Ciel lui-même, dit le mandarin. Il a vu l'Aunefou revenir du cimetière. Il lui fait savoir qu'il veut la prendre pour femme et que demain, un cortège magnifique viendra la chercher pour la conduire en grande pompe au palais impérial. « J'espère, ajouta le haut fonctionnaire. J'espère que lorsqu'elle sera l'épouse favorite de notre maître, la belle L'Aunefou n'oubliera pas le messager qui lui a porté le premier la bonne nouvelle. » Et, après de nouvelles salutations, le mandarin s'éloigna sans que L'Aunefou atterrait eut prononcé une parole. L'ahurissement joyeux de la grand-mère était si profond qu'elle ne remarqua pas la tristesse et l'épouvante de L'Aunefou. Elle envoya acquérir toutes ses connaissances pour leur apprendre la merveilleuse nouvelle et, bientôt, la maison fut pleine de monde. L'Aunefou se laissa complimenter sans paraître apercevoir ceux qui s'empressaient autour d'elle. Elle ne parlait pas et ne regardait pas. On crut que sa nouvelle position la rendait déjà fière et méprisante. Lorsque, la nuit venu, L'Aunefou se fut retirée dans sa chambre, elle se laissa tomber sur une chaise et demeura longtemps immobile, le regard fixé sur le plancher. Tout à coup, elle se leva et sortit de la stupeur qui l'engourdissait. « C'est à l'instant même qu'il faut agir, » dit-elle. « Je suis libre encore. Demain, dans ce palais, je serai prisonnière. » Elle entre-ouvrit la porte de la chambre dans laquelle couchait la grand-mère et écouta. Elle entendit une respiration forte et régulière. L'aïeul dormait. Elle s'avança sur le palier et écouta encore. Un silence profond régnait dans la maison. les domestiques dormaient aussi. Alors, l'aune fou rentra dans sa chambre, ouvrit quelques coffrets, prit ses économies de jeunes filles, une toute petite somme, puis un paquet de fleurs fanées et de lettres et jeta sur ses épaules une robe de couleur sombre. Elle éteignit la lumière et descendit l'escalier avec précaution. La porte de la maison était fermée intérieurement par une barre de fer que la jeune fille ne put déplacer. Mais elle ouvrit une fenêtre et sauta dans le jardin. la palissade de bambou ne fermait qu'au loquet. L'aune fou ouvrit et referma la porte. Puis, à demi cachée par un des dragons recouverts d'émail bleu foncé qui flanquait l'entrée, elle regarda une dernière fois la petite maison et le jardin. « Ah, mon cher Litzopé, dit-elle en versant des larmes, je ne reverrai peut-être jamais ce coin de terre où j'ai été si heureuse. Mais c'est le ciel qui nous a protégés en ordonnant ton départ. Quel danger s'amasserait aujourd'hui sur la tête du rival de l'empereur. Chapitre 3 L'anfou traversa avec assurance la place de Likuli et s'enfonça dans une rue. Il faisait une nuit profonde. Le ciel était couvert. Aucune lumière ne brillait à aucune fenêtre. La jeune fille ne savait où elle allait. Elle marchait rapidement, tâtant le mur de la main, trébuchant quelquefois mais ne s'arrêtant jamais. Elle s'engagea bientôt dans un enchevêtrement de ruelles étroites qui ne dormaient pas encore. On entendait des bruits de voix, des rires, des filets de lumière filtraient sous les portes. Les papiers huilés des fenêtres s'éclairaient vaguement. L'anfou, un peu effrayé, avançait avec hésitation. Cependant, elle se hasarda à regarder par une fissure à l'intérieur d'une de ces maisons sourdement bruyante. Elle aperçut des hommes ivres attablés. La jeune fille fit un bond en arrière et s'enfuit plus vite. Tout à coup, au tournant d'une rue, elle vit briller les lanternes d'une ronde de police. « Hélas ! » s'écria-t-elle. « Prise par ces soldats, que deviendrai-je ? Et comment expliquer ma présence dehors après la deuxième veille sonnée ? » Elle s'était adossée à une maisonnette obscure et crut entendre à l'intérieur une voix nasillarde qui semblait compter de l'argent. L'anfou heurta résolument à la porte, préférant tomber parmi une bande de voleurs qu'entre les mains des hommes de la police qu'ils l'eussent ramenée chez elle. On ouvrit. La jeune fille entra précipitamment et referma la porte. « Que viens-tu faire ? » s'écria une vieille femme assise sur un monceau de loques et de débris informes. « Les femmes de mauvaise vie n'entrent pas chez nous. Je te disais bien de ne pas ouvrir. » continua-t-elle en s'adressant à un homme âgé dont la figure, allée et ratatinée, ressemblait à une vieille pomme cuite et qui regardait l'anfou d'un air ahuri. « J'ouvre quand on heurte, » dit-il. « Rassurez-vous, » dit l'anfou. « Je suis de bonne famille. J'ai quitté la maison paternelle pour fuir les mauvais traitements d'une belle-mère. Si j'ai frappé à votre porte, c'était pour éviter la ronde de police. » « Eh bien, attends qu'elle soit passée, » dit la vieille avec l'indifférence de quelqu'un trop chargé de soucis pour prendre intérêt au malheur des autres. « Attends qu'elle soit passée, » répéta le vieillard. Puis tous deux se remirent à compter des pièces de cuivre qu'ils remuaient à terre du bout des ongles et ils ne firent plus la moindre attention à l'anfou. La jeune fille regarda autour d'elle. Une lanterne ronde en papier aux trois quarts déchirée et posée à terre entre les deux vieillards éclairait bizarrement la seule pièce dont se composait l'habitation. La terre formait le plancher, les tuiles de la toiture servaient de plafond. Il n'y avait pas de meubles mais d'étranges monceaux de chiffon et de débris de toutes sortes semblant servir de sièges et de tables. sur l'un d'eux étaient posées quelques bols de porcelaine ébréchées. En levant les yeux vers la muraille, l'anfou ne put retenir un cri d'effroi car elle crut voir une rangée de pendus que la lueur de la lanterne faisait trembloter et sautiller. Elle voyait distinctement les pieds de quelques-uns chaussés de vieilles bottes de satin râpées. D'autres avaient la tête couverte de chapeaux rabattus jusqu'au menton. En regardant mieux, la jeune fille s'aperçut qu'il n'y avait pas de jambes dans ses bottes ni de tête sous ses chapeaux et que les pendus étaient tout simplement de vieux costumes fanés, détints et rapiécés, mais très soigneusement disposés le long de la muraille. L'homme fou sourit de sa surprise. Une enseigne dédorée qu'on accrochait pendant le jour à la porte de la maison lui apprit d'ailleurs que ses hôtes étaient marchands de vieux habits. Elle reporta les yeux sur les habitants de cette misérable demeure. Il remuait toujours les pièces de cuivre. « Ah ! tu auras beau les compter mille fois ! » dit enfin la femme. « La somme n'augmentera pas ! » « Il manque toujours le quart d'un liang ! » dit l'homme. « Oui ! Et demain le propriétaire de cette maison nous mettra dehors et prendra nos marchandises ! » « Il nous mettra dehors ! » répéta l'homme d'un air consterné. « Je vais compléter la somme ! » dit alors l'homme fou en tirant une pièce d'argent de sa ceinture. à la condition que vous me laisserez passer la nuit ici et que vous échangerez contre mes vêtements de soie un costume de fille du peuple. » Les deux époules verrent la tête vers l'homme fou dont ils avaient oublié la présence. Un sourire contracta la face jaune du vieillard. La femme secoua la tête. « Tu te moques de nous ? » dit-elle. « Nullement ! » dit l'homme fou en jetant la pièce d'argent parmi les pièces de cuivre. « As-tu le costume qu'il me faut ? » « Tu es une bonne jeune fille, » dit la vieille en se levant vivement. « C'est le ciel qui t'a envoyée vers nous. » Elle alla décrocher plusieurs costumes et les montra à l'homme fou. Celle-ci en choisit un à peu près propre, composé d'un large pantalon d'étoffe brune, d'une tunique de cotonade bleue et d'un vaste chapeau de paille qui pouvait facilement dérober son visage. Puis la vieille éparpilla un paquet de chiffons dans un coin de la chambre et les recouvrit d'un lambeau de net. « Voici tout ce que je puis t'offrir pour te reposer, » dit-elle à l'homme fou. La jeune fille s'étendit sur cette couchette rustique. Bientôt la lumière fut éteinte et l'on n'entendit plus dans l'obscurité que les ronflements sonores des deux vieillards. L'homme fou ne dormit pas. Dès la première lueur du matin, elle se leva, ôta ses vêtements de soie et endossa le costume de fille du peuple. Puis, sans bruit, elle sortit de la maison. Le faubourg était désert encore. Quelques chiens Haves furent tant dans les ruisseaux, peuplaient seuls les ruelles misérables. La jeune fille se hâta de quitter ce quartier sardide et gagna une large avenue qui descendait vers le fleuve. Bientôt, le fils aîné de l'océan roula devant elle ses ondes d'azur. Le ciel matinal jetait des reflets argentés sur le fleuve. Une brise presque insensible faisait courir un frisson à la surface de l'eau et déformait le mirage d'une pagode située sur la rive. Dans les joncs, des oiseaux aquatiques piaillaient et battaient des ailes. Des grues s'envolaient du fait des arbres en poussant de longs cris et à l'horizon. Les hautes montagnes se profilaient vaguement parmi les brumes filas et roses de l'Orient. L'Onefou s'assit sur l'herbe au bord du fleuve bleu et songea. Qu'allait-elle devenir seule si jeune ne connaissant rien de la vie ? Elle savait jouer au volant, cultiver des fleurs, élever des oiseaux rares, mais elle n'était apte à aucun travail manuel en rapport avec sa nouvelle condition. Elle tira de sa manche sa petite bourse et la vida sur ses genoux. Quelques liangs d'or teintèrent gaiement. C'était quelque chose, mais bien peu s'il lui fallait vivre avec cette somme jusqu'à un changement de règne. Elle compta plusieurs fois ses liangs et sourit en se souvenant de ses hôtes de la veille comptant et recontant leurs pièces de cuivre. À ce moment, l'Onefou entendit marcher près d'elle. Un homme s'avança jusqu'au bord du fleuve et héla quelqu'un. Un cri répondit à son appel et une barque glissant parmi les joncs vint aborder devant lui. L'homme sauta dans la barque qui s'éloigna du rivage et traversa le fleuve. L'Onefou la suivait des yeux. C'était une de ces embarcations que l'on nomme Chanpan, surmontée d'une petite cabine couverte d'une natte de bambou, cabine qui sert de logis au batelier. L'Onefou remarqua que celle qui dirigeait le bateau était une femme âgée. « Elle est vêtue comme je le suis moi-même ? » se dit la jeune fille. « Je suis donc costumée en batelier. Voici, d'ailleurs, un métier qui me conviendrait beaucoup. » Après avoir déposé le passant sur l'autre rive, la barque revint près de L'Onefou qui se leva et fit un signe à la batelier. « Tu veux passer ? » dit la vieille femme. « Non, » dit L'Onefou. « Je veux te demander un renseignement. Où pourrait-on acheter un bateau semblable au tien ? » « Tout neuf ? » « Neuf ou vieux, cela importe peu. » « Si j'en trouvais un bon prix, je cèderais bien le mien et je m'en irais vivre avec mes enfants, » dit la batelier. « Je me fais vieille et l'humidité ne me vaut rien. » « Vraiment, tu me vendrais ton bateau ? » s'écria L'Onefou joyeusement. « Quel prix en veux-tu ? » « Trois liangs d'or ? » dit à tout hasard la vieille femme. « Je vais te les donner. » La batelière ouvrit des yeux démesurés et lorsqu'elle vit briller les liangs, elle les saisit vivement, sauta sur le rivage et, après plusieurs saluts, s'éloigna avec rapidité. Elle craignait que la jeune acheteuse ne se ravisait. Elle avait vendu son bateau à peu près le triple de ce qu'il valait. « Tu trouveras dans la cabine quelques provisions et deux mesures de riz que je te laisse par-dessus le marché, » s'écria-t-elle de loin. « Pourquoi s'enfuit-elle si vite ? » se dit L'Onefou. « J'aurais bien voulu lui demander quelques renseignements. » sur la façon de diriger le bateau. À ce moment, un paysan arriva au bord de l'eau et sauta dans la barque. « Allons, vite ! » dit-il. « Je suis pressé. Passe-moi sur l'autre rive. » L'Onefou, assez embarrassé, descendit dans le chanpan avec de grandes précautions. puis elle s'assit et prit les rames. Mais elle s'en servit avec tant d'inexpérience que le bateau oscilla, fit mille zigzags et avança fort peu. « Oh ! perds-tu l'esprit ? » s'écria le paysan avec colère. « Et veux-tu me faire chavirer ? » « Je suis mal éveillée encore. » dit L'Onefou. Elle atteignit cependant l'autre bord du fleuve. Et le paysan, après avoir violemment injurié la batelière, s'éloigna sans payer le prix du passage. L'Onefou, sous ses injures, eut envie de pleurer. Mais elle se remit bientôt. « Bah ! » dit-elle. « Si cet homme savait que je suis recherché par l'empereur, il se traînerait à mes pieds le front dans la poussière. » Pendant tout le cours de la journée, la jeune batelière eut plus de peine encore à diriger son bateau à travers les embarcations de toutes sortes qui sillonnaient le fleuve. Bien des fois elle faillit chavirer, mais le soir elle savait aussi bien que personne conduire un chanpan sur le fleuve bleu. Brisée de fatigue, elle dormit dans la rustique cabine en hâte de bambou d'un sommeil qu'elle n'avait jamais goûté dans sa jolie chambre de jeune fille. chapitre 4 Pendant ce temps, l'empereur Ho Aitong, irrité de rencontrer des obstacles à l'accomplissement de sa volonté, était entré dans une violente colère. Il avait maltraité ses ministres et menacé plusieurs d'entre eux de leur faire trancher la tête si l'onfou n'était pas retrouvé dans un temps déterminé. Le palais et la ville étaient donc dans une agitation extraordinaire. Des récompenses furent promises à ceux qui donneraient des nouvelles de la jeune fugitive. Des courriers partirent vers toutes les provinces et bientôt, l'empire entier chercha la belle l'onfou, demandée en mariage par l'empereur. Le bruit de l'aventure arriva jusqu'aux oreilles de Litsopé, qui était allé défendre les frontières menacées par les Mongols. Le jeune homme mordu au cœur par l'inquiétude, quitta aussitôt son poste et reprit la route de Nankin. Cependant, on était sur la trace de l'onfou. Ses vêtements avaient été retrouvés chez le marchand d'habits qui avaient donné la description du costume pris par elle. On apprit aussi qu'une vieille batelière du fleuve bleu avait été subitement remplacée par une jeune fille d'une beauté extrême. L'empereur fut donc informé que celle qu'il cherchait était sans doute cette jeune batelière dont personne dont personne ne connaissait l'origine. Huai Zong voulut se convaincre par lui-même et, sous un déguisement, il se rendit au bord du fleuve, à l'endroit qu'on lui indiqua. Au moment où l'empereur s'approcha du Chanpan, Lun Fu, étendu à l'ombre de la cabine, chantait à demi-voix une chanson qu'elle avait composée en songeant à l'Itsopé. L'empereur prêta l'oreille et entendit ceci. Depuis que tu m'as quittée, je n'habite plus sur terre. Pendant le jour et pendant la nuit, l'eau limpide du fleuve bleu me berce. Le souffle de l'automne a changé la verdure en or. Où donc est le temps où nous causions à travers les branches tandis que les feuilles jaunies tombaient légèrement? Tous les trésors de l'empereur valent-ils le devoir accompli? Toute sa puissance pourrait-elle effacer la promesse faite aux morts? Où donc es-tu? Que fais-tu pendant que mes larmes gouttes à gouttes tombent dans le fleuve? l'empereur l'empereur dit l'empereur lorsque l'aune fou eut cessé de chanter. Il entra dans la barque et l'aune fou se releva vivement. jeune fille veux-tu me conduire sur l'autre rive dit-il certainement seigneur répondit l'empereur n'est-ce pas mon métier de traverser le fleuve à toute heure? ce métier ne me semble pas digne de toi dit l'empereur il me convient beaucoup et je serais incapable d'en exercer un autre dit l'aune fou en éloignant le bateau du rivage ces jolies mains blanches comme le jade ne sont pas faites pour serrer ses rames grossières ce ravissant visage doit craindre les morsures du soleil c'est à l'abri du palais impérial qui devrait s'épanouir c'est un sceptre d'or et de pierrerie qui devrait charger cette main délicate en entendant ces paroles l'aune fou devint très pâle et regarda avec épouvante l'homme assis en face d'elle tu te moques seigneur dit-elle d'une voix tremblante une pauvre paysanne comme moi je serais une tache d'encre sur du satin blanc à quoi bon dissimuler plus longtemps l'homme fou pourquoi tu fuis depuis deux mois pourquoi te caches-tu quand je te cherche en bouleversant tout l'empire dieu du ciel tu es l'empereur s'écria la jeune fille qui lâcha les rames et joignait les mains pour tous je suis l'empereur dit Hoi Tsong pour toi je suis seulement un ami aie pitié de moi grand empereur s'écria l'on fou en se jetant ta genou quoi donc dit Hoi Tsong est-ce ainsi que tu m'accueilles je ne suis pas digne de cette faveur dit la jeune fille l'honneur que tu me fais m'écrase je t'en conjure ne t'occupe plus de moi j'ai entendu ta chanson tout à l'heure dit l'empereur en fronçant le sourcil ton fiancé est loin disais-tu il serait mort si je savais son nom efface ce nom de ta mémoire et essuie tes larmes je vais te conduire dans mon palais et te placer parmi mes épouses la résistance est inutile je suis le maître hélas murmura l'on fou je suis perdu l'empereur fit un signe aussitôt les rivages se couvrirent de monde une musique joyeuse éclata soudain des jonques pavoisées ouvrant comme une aile leurs grandes voiles en attes de bambou s'avancèrent de tous côtés chargés de mandarins et de hauts fonctionnaires en costume de cérémonie en se voyant la prisonnière de cette foule soumise à l'empereur l'on fou désespéré leva les yeux au ciel mon cher Litzopé s'écria-t-elle Dieu veuille que nos âmes se rejoignent un jour car dans ce monde nous ne nous reverrons plus et d'un bond elle s'élança dans le fleuve l'empereur poussa un cri terrible les jonques arrivèrent rapidement plusieurs hommes se jetèrent à l'eau et plongèrent Huizong ne quittait pas des yeux la place à laquelle l'on fou avait disparu là cherchez-la disait-il les plongeurs reparurent puis plongèrent de nouveau plusieurs minutes s'écoulèrent qui semblèrent des siècles aux assistants l'empereur trépignait de rage et de douleur ce ne fut qu'au bout d'une heure que l'on ramena la jeune fille à la surface de l'eau elle avait cessé de vivre au moment où le cadavre de l'on fou était déposé sur le rivage un guerrier tout armé arriva au grand galop de son cheval il mit pied à terre et se fit jour à travers la foule en apercevant l'on fou étendu sans vie sur la rive il poussa un cri et s'agenouilla près de la jeune fille mon ami s'écria-t-il tu as tenu ta parole tu es morte pour rester fidèle à ta promesse et voici que tu es comme une fleur du printemps surprise par la gelée blanche je n'aurais pu te sauver de l'empereur mais j'arrive assez tôt pour mourir avec toi la main est tiède encore ton âme attend son compagnon de voyage évoltige auprès de nous ne sois pas impatiente ma douce l'enfou me voici un instant on vit briller un glaive puis un ruisseau de sang coula sur le sol je ne demande qu'une grâce à l'empereur qu'il me fasse ensevelir auprès de celle qui est morte pour moi dit Litsopé en expirant l'empereur se tenait debout les bras croisés mordant ses lèvres cachant sa colère et sa douleur à toute cette foule il regarda il regarda avec haine le cadavre de ce jeune homme qui lui avait été préféré « Faut-il accéder au désir et faire enterrer les deux fiancées côte à côte ? » demanda un mandarin « Non je le défends » dit l'empereur d'une voix brève puis il s'éloigna et rentra dans son palais Peu de temps après cette aventure les mongols envahirent le territoire de la Chine au Haïtsong détrôné se tua ce fut le dernier souverain de la dynastie des Ming on peut voir encore dans le vieux cimetière de Nank les sépultures de l'Onfou et de l'Itsopé chacune des tombes est tombragée par un magnifique acacia elles sont assez éloignées l'une de l'autre mais les deux arbres ont étendu leurs branches qui se sont rejointes et entrelacées C'était La bâtelière du fleuve bleu de Judith Gauthier En espérant vous avoir diverti le temps d'un conte je vous dis à très bientôt pour le temps d'un autre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501